Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des trois channels managers que je recommande dans l'utilisation pour gérer nos locations en courte ou moyenne durée. Comme tu le sais, je te balance le générique juste avant et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, tout de suite un petit pouce bleu pour motiver et qu'il faudrait toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube et puis aussi je suis invité à ma prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours. Pour ça, tu vas découvrir un petit lien dans la partie description, une web conférence où on va parler de sous-location et de conciergerie. Si tu veux monter un business sans aide des banques et en partant de zéro, tu verras que c'est possible avec la sous-location professionnelle immobilière et avec la conciergerie automatisée pour gérer des appartements pour des propriétaires justement qui font de la location courte ou moyenne durée. Donc on va en parler dans ce webinaire totalement gratuit que tu découvriras tout en bas. Et puis enfin, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Donc aujourd'hui, on va parler des trois channels managers que je recommande dans l'utilisation pour gérer justement nos locations en courte ou moyenne durée. Et si tu fais de la conciergerie, si tu accompagnes les propriétaires, d'autant plus que cet outil est indispensable pour gérer les locations en courte ou moyenne durée, mais également pour toi, si tu fais de la sous-location, de l'investissement locatif, tu verras que c'est un outil qui va vite te devenir indispensable. Alors peut-être pour un ou deux appartements, je ne dis pas, mais dès qu'on commence à avoir plusieurs appartements, c'est absolument indispensable d'avoir ce type d'outil. Alors qu'est-ce que c'est ? Juste pour rappel, pour faire très vite, un channel manager, c'est un outil qui va agréger toutes les réservations qu'on va avoir sur différents OTA, différentes plateformes, Airbnb, Booking, Homeway, Abritel, etc. Il va agréger tout ça. Donc il va agréger tous les messages. Tous les messages qui viennent des différentes plateformes vont tomber sur ce seul et même outil. Les réservations, idem. Et l'idée de ça, c'est qu'aussi, on va tout simplement connecter tous les calendriers. C'est-à-dire que si une réservation tombe sur un OTA, ça sera mis à jour sur les autres, etc. En plus de ça, on a la possibilité d'automatiser. Et c'est là où c'est très intéressant parce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent, mais en automatisant un maximum de choses pour passer son temps plutôt à soit ses projets personnels, soit à développer sa boîte. Donc l'idée, c'est qu'on automatise un maximum. Et l'agent manager est fait pour ça. Tout simplement parce qu'il va te permettre effectivement de mettre en place des actions, des messages automatiques, des envois de contrats, des gestions de cautions. Tout ça va être automatisé. Et du coup, ça va permettre d'envoyer des messages automatiquement aux voyageurs en fonction de telle ou telle action qui a été faite par rapport à la réservation. Donc ça, c'est juste topissime. Et puis, ça va permettre aussi d'automatiser certaines actions par rapport notamment aussi à ton personnel de nettoyage, leur donner accès à des informations qui vont leur permettre d'être autonome et justement d'aller faire le ménage sans forcément te devoir te poser à chaque fois la question et le voyageur, il part quand, il arrive quand, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et puis enfin, une dernière chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle le revenue management, le yield management. C'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de gérer ces prix en fonction de périodes de l'année. Par exemple, si tu as de la saisonnalité ou tout simplement par rapport à des nuits orphelines. Si par exemple, tu as des nuits qui sont coincées entre deux réservations, il faut bien faire des actions par rapport à ça. Eh bien, on peut mettre en place des actions automatiques qui vont justement faire ça pour toi. Et tu n'as pas besoin, toi, d'interagir parce que quand tu as un ou deux logements, c'est possible. Mais dès que tu verras que tu auras beaucoup plus de logements, tu ne vas pas passer ton temps à surveiller ça sinon tu vas passer tes journées là-dessus. Et aussi, ça peut te permettre de mettre en place des stratégies de prix en fonction peut-être de tel ou tel événement dans ta ville ou en fonction de plein de paramètres finalement. Donc tout ça, le channel manager va te permettre de faire ça. Et puis, il y a aussi les channel managers qui vont te permettre d'avoir des moteurs de réservation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire ton propre site web ou tout simplement récupérer ce moteur de réservation que tu vas mettre dans ton site web que tu as déjà et qui va te permettre de prendre des réservations en direct sur ton site internet sans passer par les OTA. Donc ça, c'est juste formidable. Donc, trois channel managers comme je te l'ai dit. On va commencer par le premier. On va commencer par Superhot. Donc Superhot, c'est un channel manager français qui a été développé par Mathieu Superhot. On l'appelle comme ça dans le jargon. Donc, qui est du coup un channel manager qui est très performant, vraiment très performant. Alors encore une fois, moi, cette vidéo, je vais te parler soit de mon utilisation, soit des retours de mes clients. Donc mes clients, mes élèves, tout simplement, ceux qui ont reçu mes programmes de formation, qui utilisent ce channel manager-là, donc le Superhot, et qui du coup m'ont remonté les points forts, les points faibles, etc. Donc moi, je le partage tout simplement. Je ne l'ai pas utilisé personnellement. On va y venir après sur ceux que moi, j'utilise aujourd'hui. Donc celui-ci est très bien, c'est d'après ce qu'on a pu dire, très performant. Il est un petit peu cher, je crois, au départ. Il y a un coup de départ qui est assez fort, tout simplement parce que, justement, ces gros points forts, c'est qu'il intègre un maximum de fonctionnalités, bien plus que celles que j'ai pu t'indiquer en amont, puisqu'il va être capable notamment de gérer des appareils domotiques dans ton appartement, donc notamment piloter, donc comment dirais-je, le réglage du chauffage dans l'appartement, avoir des retours d'informations par rapport à ça. Il va être capable aussi de détecter les mouvements, le bruit qu'il y a dans le logement, notamment pour se prémunir des fêtes, etc., qu'il pourrait y avoir dans le logement. Tous les appareils connectés, il les a connectés dans son outil et ça lui permet d'avoir un outil qui soit vraiment assez gros avec pas mal de petits gadgets, c'est-à-dire de petites choses. Si par exemple, tu es assez geek et tu aimes bien, ça devrait te plaire. Très clairement, ça devrait te plaire parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées là-dedans. En plus, cet outil-là est plutôt très graphique, très bien fait. Il y a une application iPhone, une application Android, enfin vraiment topissime. Donc le coût d'acquisition, je crois, est un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un outil qui propose tout un tas de choses. Moi, à mon sens, ce qui n'est pas forcément utile, on va en parler après justement de ceux que j'utilise. Mais voilà, c'est important d'en parler parce que je sais que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, beaucoup de personnes qui ont rangé mes programmes, l'utilisent. Donc c'est pour ça que ça me paraissait important d'en parler. Mais le petit bémol, c'est que j'ai cru comprendre que certaines fonctionnalités ne fonctionnaient pas directement, nativement dans l'outil. Il fallait passer par un autre outil parce que l'histoire, si tu veux, de connecter un chain manager aux différents OTA, il faut des partenariats. Donc il faut signer des contrats de partenariats avec Airbnb, avec Booking, etc. Et ça, ce n'est pas une chose facile à faire. Je te le dis par expérience que moi aussi, j'ai développé mon chain manager qui s'appelle Guest Lucky que j'offre gratuitement dans le cadre de mes formations et je peux t'assurer que c'est très compliqué. Mais on va y revenir après justement par rapport à ça. Donc du coup, lui, il utilise parfois pour certaines fonctionnalités. Alors je peux me tromper et si je me trompe, n'hésite pas à commenter ou à rajouter des informations par rapport à ça. Peut-être qu'en fonction du moment où tu verras la vidéo, les choses auront évolué. Mais je sais qu'il n'est pas forcément partenaire avec toutes les OTA. Donc il utilise ce qu'on appelle les API, les Application Programming Interface de d'autres chain managers pour faire les fonctionnalités. Mais parfois, on est obligé de se connecter sur un autre outil pour faire la fonctionnalité. Et moi, c'est ce que m'ont dit mes élèves. Ils m'ont dit ça, c'est un peu chiant, c'est un peu emmerdant. Voilà. Donc je referme la parenthèse. Mais en tout cas, très bon outil, fait par un français. En plus, j'apprécie la personne parce qu'elle livre beaucoup de contenu et c'est quelqu'un qui est très pro là-dedans. Donc franchement, bravo et je te le recommande. Deuxième chain manager, c'est mon but. Alors c'est mon but, je l'ai utilisé très rapidement. J'ai fait le tour, j'ai installé l'application, etc. C'est très bien fait, c'est propre. C'est une boîte européenne. C'est très propre, très graphique, beaucoup de statistiques, etc. Donc c'est vrai que c'est très friendly, user friendly comme on dit. C'est-à-dire une interface vraiment très sympa. J'ai des très bons retours de mes élèves, de mes clients par rapport à ça. C'est vraiment très très bien. Par contre, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on peut parfois espérer, notamment la connexion avec Stripe pour tout ce qui est paiement, pour tout ce qui est gestion des cautions, pour tout ce qui est automatisation des contrats aussi. Si tu fais de l'allocation directe à des clients, il faut bien automatiser la partie contractuelle, c'est-à-dire que le client signer le contrat en ligne, etc. Ça, on ne peut pas le faire. Voilà, il y a des choses comme ça, on ne va pas au bout du bout. Alors peut-être que les choses évolueront, peut-être aussi que je me trompe parfois sur certaines informations, mais d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas faire tout ça. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on ne peut pas réaliser. En plus de ça, cet outil-là n'est pas connecté par exemple à des outils comme Price Labs ou par exemple comment automatiser les entrées. Tu sais, il existe Nuki, il existe Igloo. Ce sont des outils, des appareils qui te permettent d'automatiser les entrées. Mais l'idée, c'est que ça soit connecté avec ton chain manager pour que tout ça soit uniformisé. Tu as bien compris, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 applications. Tu as une application qui gère tout ça. Eh bien, son but ne le fait pas. Pas pour l'instant du moins. Ça peut changer, mais pas pour l'instant. Et je crois que le prix de départ est à 19,90 par mois et après, je crois que c'est 5 euros par mois sauf si tu prends les versions l'année, etc. ou tu as des remises. Donc, c'est quand même un peu plus cher. Et enfin, on va parler du troisième que je te recommande également. Le troisième chain manager, c'est Best24. Donc, Best24 qui est très populaire, qui est très connu, que j'utilise. Voilà, on y vient. Je te le dis. C'est celui que j'utilise aujourd'hui, mais pas uniquement. Je t'expliquais pourquoi. Après et tout à la fin de cette vidéo. Donc, Best24, c'est top. On peut faire tout. Il est en plus interconnecté avec plein d'outils différents comme je te disais, PriceLabs, Igloo, Nuki. On peut aussi le connecter avec Facebook, avec Google Ads. Enfin, Google Hotel Ads, pardon. Bref, on peut faire vraiment tout un tas de choses. Il y a aussi un plugin WordPress pour ceux qui ont WordPress sur un site web WordPress. Il y a un plugin qui existe qui est très bien parce que du coup, c'est vrai que ton site internet, tu as vraiment l'impression que c'est du Best24 qui est intégré, le moteur de réservation, mais ça ne se voit quasiment pas en fait parce qu'on peut tout faire. On peut paramétrer les couleurs, la disposition des menus. On peut tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. C'est absolument énorme. On peut tout paramétrer en fait, tout, absolument tout. Ce qui est absolument excellent. Il y a plein de menus partout. On peut faire un yield management qui est hyper performant parce qu'il y a plein d'options qui sont prévues par rapport à ça. Notamment, on peut faire des rates bien spécifiques par rapport à l'occupation, dans le logement, au daily pricing, au, comment dirais-je, à la saisonnalité. On peut faire du gap fill. On peut faire vraiment un paquet de choses. Par contre, le problème de Best24, c'est que, eh bien, quand on arrive dessus, c'est compliqué. En plus de ça, jusqu'à maintenant, c'était qu'en anglais uniquement. Alors maintenant, et la partie française, honnêtement, la traduction laisse à désirer. Et encore une fois, même si c'est la traduction qui aurait été bien faite, à un moment donné, il faut des tutos, il faut comprendre parce qu'il y a tellement de choses que si tu récupères l'outil comme ça et que tu ne sais pas ce que tu peux faire derrière, il ne sert à rien, cet outil. Parce que c'est comme si tu as installé, on le sait tous, qu'on a tous Word sur notre ordinateur, il y a tellement de choses qu'on peut faire, on ne l'utilise peut-être qu'un centième de tout ce qu'on peut faire. Donc l'idée de Best24, c'est un peu ça. Donc justement, pour ça, moi, je t'ai préparé une formation gratuite de 45 minutes. Tu vas pouvoir découvrir en bas de cette vidéo si tu t'intéresses, récupère cette formation, c'est gratuit et ça va te permettre à toi aussi de te familiariser avec cet outil. Et pourquoi je t'emmène vers cet outil ? Pourquoi j'ai fait cette formation ? Parce que tu l'as compris, le but de la formation, c'est d'expliquer vraiment en détail comment fonctionne cet outil mais aussi pour te faire comprendre que cet outil, à mon sens, est vraiment le plus adapté aujourd'hui à notre business parce qu'on peut faire vraiment tout un tas de fonctionnalités. On peut envoyer des contrats en automatique, on peut gérer les cautions avec Stripe ou avec Sweetly, on peut gérer les paiements en ligne, on peut tout faire, c'est juste énorme. On peut aussi communiquer avec notre personnel de nettoyage à travers cet outil-là, leur donner un accès ou tout simplement leur envoyer des actions par SMS sur leur téléphone portable ou par email. Vraiment, c'est juste excellent, juste excellent. Mais après, encore une fois, il faut savoir l'utiliser. C'est pour ça que je te préparais cette petite formation. Donc, excellent outil et en plus de ça, ce n'est pas cher. C'est-à-dire que ça démarre à 9,90 par mois et après, c'est quelques euros seulement par annonce supplémentaire. Enfin, à un moment donné, tu as un super outil qui n'est pas cher. Franchement, je te défie de te trouver autre chose. Alors, il n'existe plein d'autres sur le marché des channel managers, bien évidemment, et tu n'hésiteras pas à commenter et à me dire si tu en es un autre et ses avantages, ses inconvénients, etc. pour justement partager tout ça à la communauté. Et enfin, on va terminer là-dessus sur mon channel manager. Donc, moi, j'ai développé mon promo channel manager. Donc, à l'époque, je l'avais développé parce qu'il n'existait rien sur le marché ou quasiment rien. Comme tu le sais, moi, je me suis lancé dans ce business-là il n'y a plus de 6 ans maintenant. Il y a 6 ans, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Il n'y a que guestie qui existait puis un ou deux autres mais il n'y avait quasiment rien et ce n'était pas très développé. Et moi, j'avais développé mon promo channel manager et à l'époque, on avait la possibilité d'accéder aux API des OTA sans avoir un accord de partenariat particulier. Maintenant, c'est impossible, on ne peut pas. Donc, du coup, mon channel manager est un petit peu usuel, enfin, il n'est pas usuel, on ne va pas dire ça comme ça, c'est que j'ai été obligé comme l'outil SuperOS c'est-à-dire de me connecter à un autre channel manager pour faire en sorte que le mien puisse fonctionner. Donc, il est interconnecté avec un autre donc c'est transparent, tu ne le vois pas mais certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles et du coup, mon channel manager déjà m'a coûté très cher en développement, vraiment, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros et vu ce qui se passe sur le marché, vu tous les outils qui sont disponibles, j'ai préféré arrêter les développements donc mon channel manager fonctionne, il est là, il est présent, il est offert dans le cadre de mes formations mais je n'investis plus du tout dessus et je n'ai pas envie d'en faire une version commerciale parce que si j'en fais une version commerciale payante, ça veut dire qu'il y a un support technique, ça veut dire qu'il faut investir dans le développement, etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas un pari que j'ai voulu prendre tout simplement, c'est un choix que j'ai fait donc c'est pour ça que je n'en parle pas ici mais il existe, il est bien présent, il s'appelle Guest Lucky. Voilà, on a terminé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, si j'ai fait des erreurs, ce n'est pas impossible et n'hésite pas à le préciser de sorte que cette information soit la plus complète et qu'elle puisse aider un maximum cette communauté. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. C'est pour ça justement que je t'invite à un prochain webinaire pour te permettre de changer de vie si tu souhaites vraiment lancer un business lucratif. On a terminé, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada